que faire des biens que j'ai acheté et qui ont un faible rendement c'est une question en tout cas d'un abonné qui m'a intéressé donc globalement oui effectivement alors déjà bonjour à tous mais oui effectivement les premiers biens que j'ai acheté et ça j'en ai parlé dans les vidéos précédentes les premiers biens que j'ai acheté sont parfois à 6 7 8% et donc ne s'autofinance pas puisque comme je le dis souvent il y a la fameuse règle des 8,8% si vous n'avez pas 8,8% de rendement brut par rapport à votre investissement immobilier et bien vous allez devoir mettre un peu d'argent de votre poche chaque fin de mois donc globalement oui moi aujourd'hui je dois avoir une quinzaine de biens immobiliers de place de parking de murs commerciaux et autres 15 ou 20 bien en fait moi je raisonne plutôt en termes de chiffre d'affaires plutôt que en termes de bien globalement oui j'ai des biens que j'ai acheté quand j'étais jeune investisseur et qui ont un rendement de 6,7% alors qu'est ce qu'on en fait globalement il ya deux deux éléments à prendre en compte le premier élément c'est le côté hyper rationnel le deuxième élément c'est le côté hyper émotionnel et généralement quand on achète des biens bien il ya potentiellement les deux mois sur les premiers achats immobiliers il ya beaucoup d'émotions puisque je me suis investi il ya un côté symbolique comme comme vous l'avez vu j'ai un appartement qui était ma première résidence principale mon premier appartement que je mets en location que j'avais acheté à l'époque 97 mille euros et qui globalement m'avait coûté dans les 107 110 mille euros en tout et aujourd'hui la renta est très faible elle est de 6,7% donc ça veut dire que chaque fin de mois je mets un peu d'argent de ma poche mais globalement je le vendrai jamais je le vendrai jamais parce que là je raisonne pas en termes d'investisseurs mais je raisonne en termes émotionnel c'est mon père qui m'avait aidé à le rénover c'est le premier bien immobilier et puis en plus derrière il ya une localisation en hyper centre ville donc un côté patrimonial qui est réel maintenant clairement il ya d'autres biens là que que j'avais acheté il ya dix ans et que j'ai vendu notamment un bien immobilier la pierre papier c'est à dire les scpi que j'ai vendu en août donc j'avais pas mal de scpi et puis je me suis dit tiens petit problème d'optimisation fiscale puisque j'avais pas acheté dans le cadre d'une scie et puis deuxièmement la rentabilité 4% et en plus derrière je me fais comment dire m'attraquer sur un plan fiscal donc qu'est ce que j'ai fait j'ai préféré et bien tout simplement vendre les scpi donc en un mois c'était fait ce c'était une grosse scpi donc il y avait beaucoup de d'achats ventes donc beaucoup de liquidités des parts sociales donc j'ai j'ai vendu et puis là bas grâce à ça et bien je je rachète des biens tout simplement parce que j'ai amélioré aussi mon profil financier j'ai augmenté mais ma trésorerie disponible et donc le banquier voit que je sais pas je dis n'importe quoi de 50 mille je suis passé à 100 mille euros de liquidités donc généralement la revente de biens immobiliers peu rentables et bien c'est tout simplement ça arrive à un moment donné où vous dites bah j'ai investi j'ai investi et puis aujourd'hui j'ai des biens qui sont sympa mais pas très rentable or moi je suis devenu un investisseur qui sait identifier les opportunités et j'ai besoin de liquidités pour réaliser ces projets là donc voilà donc essayé donc soit vous êtes un investisseur hyper rationnel et c'est super vous vous pouvez vendre sans problème l'ensemble de certains biens qui sont moyennement rentables pour avoir d'autres opportunités soit comme moi parfois vous avez un côté un peu émotionnel et d'attachement à certains biens sur un plan symbolique et bah vous achetez quand même mais peut-être un peu moins un peu moins vite mais ça c'est un arbitrage qui est très personnel très individuel et voilà donc n'hésitez pas à faire de l'achat revente par rapport à des biens qui ne vous intéresse pas sur un plan émotionnel pour pouvoir et bien booster en fait votre capacité à emprunter auprès de votre partenaire financier et acheter des biens plus facilement quand vous avez un apport quand vous vendez un bien que vous avez un apport direct de 30 40 50 70 mille euros et que aux banquiers vous dites bon ben voilà là j'attends un virement de 50 ou 60 mille euros est ce que c'est possible de réinvestir vous inquiétez pas le banquier avant de vous dire non réfléchira plutôt à deux fois parce que ça veut dire que derrière vous avez quand même des capacités à placer votre argent à faire de l'argent à développer votre patrimoine donc ça c'est important et est toujours en tête cet élément là maintenant on n'est pas obligé d'être que rationnel tout cas moi j'ai un côté affectif voilà ça arrive et il ya certains biens que je vendrai jamais de parler à leur symbolique mais mais voilà j'essaie quand même d'optimiser le patrimoine voilà donc j'espère avoir répondu aux questions en tout cas la question que se posait cette cet abonné et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez surtout pas je suis là pour y répondre je pense pas toujours à tout mais n'hésitez pas à poser vos questions merci encore pour tous ceux qui me suivent si vous me suivez si vous ne vous êtes pas abonné abonnez vous et je vous dis à très bientôt et encore une fois une très bonne année salut salut qui